Hey 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 les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'actualité Disney du mois de juin 2016 où je vous révèle tous les grands événements, les choses à retenir et à ne pas rater sur ce mois de juin 2016 et ça tombe bien car l'actualité Disney du mois prochain est particulièrement chargée n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris quelque chose à manger ou à boire parce que je vais parler pendant des plombes, vous voilà prévenu, allez on se lance on va commencer notre récap des actualités du mois de juin avec la partie cinéma dès le 1er juin Disney nous gâte avec la sortie d'Alice de l'autre côté du miroir dans ce film Alice revient au pays des merveilles en traversant le miroir de son salon seulement elle va se rendre compte que le temps a fait son oeuvre et quand je parle de temps je parle d'un personnage dans ses aventures on va retrouver les personnages que l'on aime tant comme le chapelier fou le chat de ses chailleurs, la reine rouge et tous les autres personnages qu'on adore je ne sais pas pour vous mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau film et d'ailleurs dès mercredi sur ma chaîne vous pourrez découvrir mon avis à chaud sur le film et ma critique si vous habitez en Ile-de-France vous aurez la chance de pouvoir découvrir plusieurs animations mises en place en région parisienne pour les 150 ans du personnage d'Alice par Lewis Kaol je prends mes petites fiches pour ne pas vous dire de bêtises j'ai tout noté par là comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur donc du 27 mai au 15 juillet vous pourrez découvrir à la galerie art ludique à Paris les dessins préparatoires de Hei, Acedera et Bobby Shio qui ont servi à faire les charadesigns donc les designs des personnages d'Alice de l'autre côté du miroir du 17 mai au 17 juin vous pourrez découvrir le pavillon des canaux qui a entièrement pris les couleurs d'Alice au pays des merveilles et pour cette occasion spéciale en collaboration avec les studios Disney vous pourrez retrouver des expositions des projections en plein air plein d'animations et ça a l'air super fun n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous irez faire un tour soit à l'un soit à l'autre ou même les deux je pense moi y faire un petit tour et si c'est le cas je vous ferai un retour sur les réseaux sociaux notez bien dans vos agendas la semaine du 13 au 18 juin 2016 durant laquelle se tiendra le festival international d'animation à Annecy c'est un rendez-vous annuel où les studios de France et de l'international se réunissent pour présenter leurs nouveautés et rejoindre des passionnés mais aussi des professionnels de l'animation en particulier retenez la date du 17 juin 2016 durant laquelle John Musker et Ron Clémence présenteront des images exclusives de Moana il est donc possible que nous ayons des images sur internet qui fuite sur Vaiana la légende du bon du monde j'aime pas ce nom en français donc moi j'utiliserais plutôt Moana je le déteste, je le déteste ! il faut aussi savoir qu'une bande annonce a été enregistrée pour le Disney de Noël et qu'il est possible qu'elle sorte du coup vers cette période là, restez connectés ! il y aura aussi la diffusion du monde de Doré et également la projection de Aina Working qui sera le court métrage qui présonnera Moana et pour les autres studios on pourra relever la présence de Dreamworks qui présentera leur travail préparatoire sur Trolls qui sortira à l'automne prochain nous aurons aussi la diffusion pour les studios Blue Sky de L'Âge de Glace 5 qui sortira en juillet en France et l'avant-première internationale de Comme des bêtes d'illumination qui est le studio à qui l'on doit les moins moches et méchants mais aussi les mignons les fans Disney et Pixar seront gâtés puisque le 22 juin prochain nous découvrirons le monde de Doré la suite du monde de Nemo qui sera donc axé sur Dory et dans ce film Marin Nemo et Dory repongeront dans le passé de notre cher poisson bleu et nous aurons l'occasion de découvrir les parents de Doré, certains personnages et peut-être de comprendre pourquoi est-ce que notre cher poisson bleu a perdu la mémoire pour ma part j'ai hâte de découvrir les nouveaux personnages qui ont l'air vraiment sympathiques sur la bande annonce et en particulier la meilleure amie de Doré qui m'a fait mourir de rire pendant le trailer vous découvrirez bien sûr ce mercredi-là ma réaction à chaud et ma critique du film sur ma chaîne à noter côté People, Sia signe la chanson de fin du monde de Doré avec Unforgettable mon dieu mon oublé pour Alice de l'autre côté du miroir c'est Pink qui chante Just Like Fire pour les amateurs de DVD le 9 juin prochain sortira Zootopie je vous invite à regarder sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur les fun facts sur ce film en espérant que ça vous intéresse en tout cas il y a plein de petits détails super intéressants sur ce film si vous n'avez pas vu ce film s'il vous plaît allez le voir regardez le je ne sais pas faites quelque chose mais franchement c'est une véritable pépite et d'ailleurs il a fait un triomphe au box office pour conclure cette partie cinéma je sais que ce n'est pas du mois de juin mais fin mai a été dévoilé le trailer de La Belle et la Bête le live action qui sortira le 29 mars 2017 c'est lourd dans ce trailer on découvre l'ambiance musicale un peu visuelle et un premier aperçu d'Elma Watson en tant que personnage de La Belle pour ma part j'ai été clairement séduite par ce premier teaser qui malheureusement pour moi était quand même trop court il y a pas mal de détails qui nous font penser que ce sera assez fidèle au film d'animation et donc on a plus qu'à compter les jours d'ici mars 2017 amis collectionneurs je dis ça je dis rien vos cartes bleues vont flamber ce mois-ci un premier point de Tsum Tsum le 7 juin prochain c'est la série de la petite sirène dans le sac pour le fond qui sera disponible à la vente et le 14 juin prochain nous aurons donc la série du monde de Dory avec les nouveaux personnages voilà voilà ! le 14 juin c'est aussi la date de sortie très stressante pour ceux qui collectionnent les poupées en édition limitée de Disney il y aura la sortie des poupées d'Alice de l'autre côté du miroir en édition limitée 4000 qui sont proposées en 974 exemplaires pour l'Europe nous avons donc Alice et la reine de coeur dans une édition beaucoup plus prestigieuse et en duo le chapelier fou et Alice seront dans un coffret commun qui est en édition limitée 450 avec 305 unités pour l'Europe qui ne seront malheureusement disponibles qu'en ligne le 22 juin ce sera aussi l'occasion de découvrir les soldes de Disneyland Paris si vous êtes étenteur d'un passeport annuel Disney bon plan à noter sachez que vos réductions passeport annuel s'ajoutent aux remises des soldes le monde de Dory et Alice de l'autre côté du miroir seront les deux dernières séries de figurines Disney Infinity le jeu s'arrête définitivement petit bon plan vu que le jeu s'arrête de nombreuses figurines ont déjà baissé au niveau du prix donc c'est le moment où jamais de les acquérir pour les ajouter à votre collection on passe pour finir à la partie park avec une actualité assez riche ce mois-ci Disneyland Paris, la saison Frozen Summer Fun fait son grand retour du 4 juin au 18 septembre prochain ce sera notamment l'occasion de retrouver le spectacle Chantons la reine des neiges qui a eu un énorme succès l'année dernière et qui fait donc son grand retour cette année pendant ce spectacle vous aurez l'occasion de tenter avec les personnages de la reine des neiges les grands tubes du dessin animé d'animation qui sont cultes en français et en anglais plusieurs fois par jour en version karaoké pour l'actualité Disneyland Paris on peut aussi ajouter à la date du 18 juin prochain ça a été avancé, ça aurait dû être au 2 juillet mais ça arrive avec un petit peu d'avance le Disney et Pixar Short Festival Film oui j'ai réussi à le dire correctement ce festival de courts-métrages sera proposé du côté de Discoveryland là où nous avions Capitaine et O, Chérie j'ai rétréci les gosses et compagnie c'est une salle de cinéma où seront proposés et projetés en 4D les courts-métrages La Luna, Mickey à cheval et Les Oiseaux sur une ligne à haute tension je suis pas complètement sûre de ce dernier titre mais je pense que vous savez duquel je veux parler moi j'ai eu l'occasion de faire cette attraction à Disney World car elle est proposée à Epcot c'est une attraction qui là-bas n'a pas un énorme succès, il y avait à peu près 5-10 minutes d'attente quand on allait là-bas et sincèrement j'ai été agréablement surprise parce que comme je le disais les courts-métrages sont projetés en 4D ce qui fait que la salle entière réagit aux images vous avez vraiment l'impression d'être dans le film en tant que personnage les sièges bougent les lumières changent au rythme des scènes vous avez aussi le vent, l'eau c'est vraiment vivant comme projection c'est pas comme au Café Hyperion attention j'ai rien contre le Café Hyperion mais c'est vraiment une expérience différente que personnellement j'ai beaucoup apprécié et ce que j'ai aimé par-dessus tout c'est le fait que dans les films d'attente de l'attraction à Epcot on ait une présentation de l'histoire des courts-métrages chez Disney et chez Pixar c'est vraiment instructif et je croise les doigts pour qu'on ait ça chez nous espérons que ça redynamise aussi un petit peu la zone parce qu'avec la fermeture de StarTour c'est vrai que c'est pas très violent ce côté-là on peut aussi parler des parcs étrangers puisque le 16 juin prochain et c'est une date historique pour les fans Disney aura lieu l'ouverture officielle du Shanghai Disneyland le parc est déjà ouvert depuis un petit moment en soft opening c'est-à-dire que c'est ouvert pour certaines personnes privilégiées mais pas au grand public et donc il y a pas mal d'aperçus des attractions qui circulent déjà sur les réseaux sociaux et sur Youtube mais l'ouverture officielle aura lieu le 16 juin prochain et je pense que ça vaut le coup de vraiment jeter un coup d'oeil aux réseaux sociaux et à ce qu'il sera diffusé sur la toile parce que ça promet d'être un moment vraiment magique le parc Shanghai Disneyland contient énormément d'attractions inédites qu'on ne retrouve pas dans les autres parcs c'est vraiment un must à voir je pense on peut aussi parler de Walt Disney World qui accueille ce mois-ci plusieurs spectacles différents Animal Kingdom qui est présenté depuis le 28 mai dernier le spectacle The Jungle Book Alive with Magic qui est un spectacle nocturne diffusé sur Discovery River inspiré des images du live action Livre de la Jungle ce que je trouve personnellement super bien trouvé parce que l'adaptation live du Livre de la Jungle est très récente et en plus de ça c'est des personnages qui sont très réalistes qu'on pourrait très clairement imaginer croiser dans la jungle du coup ça colle parfaitement à l'atmosphère du parc je pense du côté d'Epcot les sœurs d'Arande Deb débarquent au pavillon norvégien puisque le 21 juin prochain ouvre l'attraction Frozen Ever After qui est une attraction sur bateau où les guests pourront embarquer et découvrir certaines cellules du film notamment la montagne de glace faite par Elsa ou la vallée des trolls le 17 juin prochain dans l'attraction Turtle Talk with Crush qu'on peut comparer de notre côté à l'attraction Stitch seront ajoutés les personnages du monde de Doris ça permettra de nouvelles interactions avec les guests je trouve ça vraiment super comme update j'espère que de notre côté on aura nous aussi un jour ce genre d'ajout notamment peut-être la possibilité de parler avec Lilo et de rencontrer plus de personnages plutôt que uniquement Stitch au Magic Kingdom qui est le parc principal de Walt Disney World et qu'on peut comparer à notre parc principal de Disneyland Paris bien qu'il soit quand même plus petit le 17 juin prochain sera proposé le spectacle Mickey Royal Friendship Fair qui remplace Dream Along with Mickey dans lequel Mickey, Dingo, Donald, Daisy et Minnie qui pourront danser et échanger avec les personnages de La Princesse et la Grenouille Réponse et La Reine des Neiges voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié des actualités Disney qui pourraient être intéressantes ça m'intéresserait vraiment de voir si j'ai zappé des choses importantes dites moi aussi si ce rendez-vous vous plaît si vous êtes content d'avoir l'occasion de découvrir ça chaque mois sur ma chaîne et en attendant de prochaines vidéos je vous fais un gros bisous prenez soin de vous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne Bye Abonne toi